Ce chirurgien esthétique est un des rares à bien connaître la maladie de Verneuil. Il opère une dizaine de patients chaque semaine. Cet homme de 38 ans souffre de plusieurs abcès au niveau des parties génitales et sous les selles. La maladie s'est développée en profondeur. Elle a déjà été opérée par un chirurgien, mais qui n'a pas retiré la totalité. Et sur la cicatrice, la maladie a continué à pousser en profondeur, en fait, à côté de la cicatrice. Et aujourd'hui, je vais retirer la totalité. Les récidives sont la hantise des patients. Et le seul moyen d'y remédier, c'est de nettoyer tous les tissus malades. Le docteur Petit détermine donc les zones à retirer. Mais au premier coup de scalpel, il découvre que la maladie est plus étendue que prévu. Là, on voit que ça n'est pas la même couleur. C'est un peu plus rose, rose-gris. Ça veut dire que la maladie est présente à cet endroit-là. Le chirurgien doit donc élargir sa zone d'action. Et rechercher des tissus graisseux sains, ici en jaune. Et là, c'est mieux. Si je laisse les tissus malades, la maladie profitera de ces tissus-là pour se développer à nouveau. Et ça redeviendra comme avant. C'est-à-dire que ce sera un point de départ pour de nouveaux abcès, de nouveaux nodules. Le docteur Petit isole ensuite les chers malades qui seront envoyés en laboratoire pour analyse. L'opération est déjà terminée. Elle n'aura duré qu'une dizaine de minutes. Elle reste très superficielle, car la maladie n'évolue pas en profondeur et n'atteint pas les muscles. C'est pourquoi, d'ailleurs, il n'y a pas besoin de recoudre les tissus. Ça, c'est ce qu'on appelle un pansement à plat. Vous voyez qu'il n'y a pas de mèche. On n'est pas dans la situation d'une cavité profonde avec un petit orifice. Ça, ce n'est pas une bonne opération. Tout comme pour les parties génitales, les zones extraites sont très larges. Celle-ci a bien la taille d'une paume de main. Et pourtant, seul un pansement buvard sera appliqué sur la plaie. La cicatrisation, elle, doit se faire naturellement. En fait, chaque jour, la cicatrisation va se faire d'un millimètre en progression de l'autre côté. Et au bout de deux mois environ, un à deux mois, cette plaie sera complètement rapprochée. Il ne restera plus qu'une cicatrice qui aura la forme d'une vergeture. Le temps de cicatrisation est long et nécessite des soins infirmiers qui peuvent durer de trois à six semaines, durant lesquels le pansement doit être changé tous les jours.